Annyeong, sujet très sérieux, on change de couleur. Aujourd'hui je teste le Hot Style Bubble Air Coloring de Etude House en wine red et j'ai dit tout ça d'un coup. J'avais déjà testé la noire donc c'est ce qui reste en fait en gros sur mes cheveux mais là forcément il y a des repousses, je suis en train de l'air qui commence à arriver, je sais pas trop ce qu'on voit à la caméra mais je pense que ça se voit quand même un peu. En fait j'ai pas réfléchi, je me suis dit tu fais que tu te colores les cheveux en noir mais après je me suis pas dit mais en fait c'est la merde quand ça repousse et ce que j'ai lu sur l'internet c'est que cette gamme de coloration est très forte dans le sens où il y a des gens qui ont mis dans les revues YesStyle en l'occurrence que par exemple ils avaient les cheveux très foncés, quasiment noirs et en choisissant des couleurs comme ça, ça a même en fait réussi à surplomber leur noir donc je sais pas comment c'est possible mais ça a fait en fait quand même une couleur alors qu'en vrai ça devrait jamais faire de couleur donc je me suis dit et ben on va tenter, j'ai encore, voilà mon noir a bien dégorgé mais il est encore là et on voit clairement que c'est foncé donc on va voir, on va voir ce que ça va donner, je sais pas, au pire on verra de toute façon la couleur normale sur mes racines et ce que ça donne sur le reste de ma chevelu, ces colorations là c'est des permanentes ou des semi permanentes je sais pas trop comment les appeler mais dans le sens où dans tous les cas tes cheveux seront teintés jusqu'au bout tu pourras pas, ça va pas partir au lavage, ça va dégorger au lavage justement, ça se saquait bien c'est que moi à la base par exemple le noir il était vraiment très très vibrant, il était noir tandis que là maintenant c'est un brun foncé donc il a bien dégorgé mais dans le fond mes cheveux resteront quand même teintés jusqu'à ce que mort s'en suive dans ta petite boîte de coloration c'est toujours très très bien fait, c'est méga chaud parce que tout est rose donc tu as le tout premier produit qui est dans un sachet un peu style compote de pomme et celui-ci tu viendras le mélanger avec le deuxième qui est dans une espèce de petite pompe petite pompe qui est absolument géniale si jamais parce que tu peux pomper dans tous les sens, ça marchera toujours et ensuite pour terminer ta coloration tu as toujours un soin à appliquer sur tes cheveux et forcément tu as le mode d'emploi, les gants, la petite couverture pour te protéger les épaules tout ça dans un petit sachet tout mignon je vais rapidement t'expliquer les étapes, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire parce que oui le mode d'emploi est uniquement en coréen donc c'est un chouïa compliqué si tu parles pas coréen et ensuite j'irais m'appliquer la coloration dans ma salle de bain parce qu'on va éviter les catastrophes surtout que là ça ne part pas au shampoing et je suis toute seule, donc seule face à moi-même, je sais pas ce que ça va donner déjà ils te disent, bon je vais pas le faire, mais de te protéger donc tu mets ta petite toupette sur les épaules tu mets tes petits gants, tu prends ta super compote de pomme et tu l'ouvres tu ouvres ensuite ton deuxième produit et donc ensuite tu mets les deux ensemble et tu secouves la dernière fois je sais plus combien de temps j'avais secoué mais j'avais quand même secoué un petit moment histoire qu'il y ait tout qui se mélange bien, puis là tu vois ta viande, ton sous-bras avant que je file dans la salle de bain je voudrais juste te montrer le produit, à quoi il ressemble quand il sort de la pompe, parce que c'est un tout petit peu étonnant, la première fois qu'on le voit et on se dit est-ce qu'il y a un truc qui a foiré, donc du fond et oh c'est trop beau, c'est violet, oui je viens de m'épailler en là-devant ça donne vraiment de la mousse et ensuite tu te l'appliques sur les cheveux exactement comme si c'était un shampoing et c'est pour ça en fait ça s'appelle le Hot Style Bubble Air Coloring, c'est que ça fait des bulles donc sur ce à tout à l'heure je vais m'appliquer le produit, enfin je vais essayer de m'appliquer le produit toute seule comme une grande ouais donc maintenant j'ai vraiment la tête d'un moine je viens de finir d'appliquer le produit, il y en a largement assez pour celles et ceux qui ont les cheveux longs là il n'y a pas de soucis, franchement vous pouvez y aller pour finir la pompe, c'est absolument impossible déjà la dernière fois où j'avais les cheveux plus longs, on n'a jamais réussi à finir la pompe donc il y en a bien assez, une fois que tu as appliqué la mousse, il faut attendre entre 20 et 40 minutes alors je ne sais pas pourquoi il y a un écart aussi grand, c'est pas 10 ou 15, c'est 20 ou 40 minutes à mon avis c'est une question d'intensité de la couleur, moi ce que je vais faire c'est que je vais attendre 40 minutes parce que dès que le temps est écoulé tu te laves les cheveux avec du shampoing et tu appliques le soin alors c'est écrit nulle part si tu dois le rincer ou pas, moi personnellement j'attendrai peut-être 10 minutes et je le rincerai après le seul truc que je suis en train de me demander c'est qu'en regardant au retour caméra et dans le miroir j'ai l'impression que je suis en train de devenir rousse bon, d'habitude je me serais sécher les cheveux et lisser les cheveux pour vous montrer mais là en fait c'est tellement un fail que je me suis dit basta ça a bien foiré dans le sens où mes racines je pense que là on le voit quand même pas si mal à la caméra mes racines sont d'orange alors que quand on se dit genre juste qu'on soit d'accord que c'est pas moi cette fucking couleur qu'elle a, elle est pas orange ça tire plus sur le violet que l'orange on est d'accord alors peut-être que même mes longueurs là où il y a le noir ça a des reflets orange du coup et là on parle où... et je suis pas blonde mes racines étaient pas blondes, elles étaient châtains clairs, enfin châtains donc il n'y a pas de raison que ça devienne orange et là c'est vraiment... et ça aurait été un truc genre un peu style rouge j'aurais compris mais là c'est du wine red bon c'est bien comme ça j'aurais au moins fait le sur ma chaîne mais je me disais bon bah tranquille hein je fais une petite teinture et puis ensuite mon après-midi c'est bon je peux faire autre chose, je peux monter la vidéo bah non non bibi tu vas essayer de rattraper la catastrophe donc j'ai regardé ce que j'avais comme coloration pour essayer de rattraper le truc sauf que bah il se trouve que j'ai pas grand chose et j'ai surtout que du temporaire dans le sens où en quelques shampoings ça va se barrer ma première option c'est ceci alors c'est un vieux truc que j'ai je pense qu'il a quand même bien 8 mois quelque chose comme ça je crois que la marque c'est 5 cents j'ai essayé de rechercher en fait de nouveau sur YesStyle impossible de la retrouver j'avais essayé et en fait ça avait rien fait du tout je sais même pas si j'en ai fait une vidéo d'ailleurs mais ça avait vraiment pas fonctionné du tout enfin j'avais pas vu la différence et je me dis que peut-être que là comme mes cheveux sont méga clair et méga orange et voir peut-être que là ça va fonctionner et faire quelque chose de toute façon je me suis plus à sa prête et c'était genre un espèce de brun brun foncé donc on va voir si je peux en fait recouvrir mais je vais tenter je vais essayer d'appliquer ça et je reviens et je me tiens au courant en plus il s'est passé plusieurs trucs j'ai essayé ça comme tu peux le voir voilà là ça n'a rien fait non plus ce truc là c'est du gros bullshit à part ça parce que genre même si tu t'en mets sur les mains genre c'est transparent et puis ensuite je me suis dit bon qu'est-ce que j'ai d'autre dans mes colorations qui pourraient faire l'affaire donc j'ai essayé ça c'est un air tint de 3CE c'était chocolate brown je me suis dit chocolate brown ça pourrait peut-être recouvrir même si j'avais pas trop d'espoir mais comme tu peux le voir ça n'a absolument rien recouvert du coup je voulais pas sortir cette carte là mais je vais quand même la sortir même si j'ai un peu peur de ce que ça va donner je vais essayer ceci cette gamme là si tu me suis depuis quelque temps sur ma chaîne tu les connais puisque j'ai essayé toutes les teintes toutes les anciennes teintes parce qu'en a ils sont venus vers des nouvelles et donc ce gris là et c'est pour ça qu'en fait je voulais pas l'essayer parce que je me suis dit j'aimerais faire une vidéo complète à son sujet chose que je ferais sur des cheveux qui auront récupéré qui auront une couleur normale mais là je vais l'utiliser pour me sauver et voir comment ça donne donc c'est un gris c'est une couleur temporaire donc elle va partir avec les lavages donc c'est juste en fait l'histoire de une ou deux semaines c'est le Two Tone Treatment Air Color en Ash Grey de Etude House je vais aller essayer de me mettre ça sur les cheveux et je reviens ou je reviens plus jamais et j'arrête et c'est fini après avoir fait le gris c'est un peu moins violent c'est toujours là le truc quand il fait genre foncé ça se voit pas trop mais dès qu'il y a un peu un rayon de soleil c'est la catastrophe je vais sortir de chez moi et aller chercher genre une vraie coloration permanente voilà je vais m'arrêter là le reste de mes aventures du coup pour ceux qui me suivent sur Instagram vous avez vu mes stories mais soit disant en passant je tiens quand même encore à remettre une couche que ça c'est pas fucking roux c'est fucking bordeaux cette gamme là c'est bon heureusement que j'avais pris le noir pour l'essayer la première fois parce que sinon les autres couleurs je sais pas ce que ça aurait donné merci d'avoir suivi cette aventure pour moi c'est pas encore terminé mais je vais t'épargner la suite et puis nous on se retrouve soit sur Instagram mon compte c'est florisdchic ou dans une prochaine vidéo allez salut